Elle m'a expliqué que je suis née avec un truc qu'on appelle l'autisme. Que ce n'est pas quelque chose de mauvais, que c'est juste une façon différente de voir le monde. Pour moi l'autisme c'est des gens qui ont un petit peu plus de difficulté à comprendre les choses. En tout cas peut-être plus de difficulté à exprimer ce qu'ils ressentent ou à communiquer. J'ai découvert le monde de l'autisme. Je trouvais que c'était intéressant. Vraiment c'était bien, c'était intense. Il y avait beaucoup de questions. Combien de sortes d'autisme il y a ? Il y a autant d'autisme que d'enfants. Chacun, c'est comme une sorte, ça fait partie de la personnalité. Donc en fait il y a des enfants qui vont pouvoir parler, il y a des enfants qui vont pouvoir parler difficilement ou pas du tout. Il y a des enfants qui sont très sensibles au bruit. Est-ce que l'on peut communiquer avec la langue des signes ? Oui, et ça c'est un des outils qui sert pour beaucoup d'enfants. Mon fils il parle, il a 9 ans, il parle un tout petit peu maintenant, ça commence à venir. Nous allons vous présenter maintenant des objets que la ville de Clamart va mettre à disposition de toutes les écoles. Il ne faut pas faire trop de bruit, qu'il y a différents types d'autisme, qu'ils ont une perception différente. Je vais vous parler deux petites minutes du livre que nous venons publier, l'autisme, et que nous avons le plaisir de vous offrir aujourd'hui. On va essayer de se mettre dans sa peau et de lui comprendre et on sera plus gentils avec lui. Il ne faut pas le bougequer, il ne faut pas parler trop fort. Il faut y aller doucement avec lui. Il ne faut pas le bougequer, il ne faut pas le bougequer. 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 Sous-titrage ST' 501